... Rebonsoir, en tout cas, re-bienvenue même, j'ai envie de vous dire, dans la feuille de match. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec, cette fois, la feuille de match. Proprement dit, la grille du lotofoot 15, il y a 500 000 euros à gagner. C'est la grille numéro 21, elle est à valider jusqu'au samedi 15 février, juste au lendemain de la Saint-Valentin. Ah oui, de quoi faire, des heureux amoureux de l'argent. À 14h55, ici, en heure locale. Une grille avec 14 rencontres que vous allez voir dans quelques instants apparaître sur votre écran. Il y a donc 14 rencontres, on l'a dit, Bordeaux-Dijon, Nantes-Messe, Toulouse-Nice. Vous avez également Nîmes-Angers, Lyon-Strasbourg, Atalanta-Bergamesse-Roma, Grenade-Vallia de Lide, Real Madrid-Celta-Vigo, Arsenal-Newcastle, Aston Villa-Tottenham, Lazio-Drom Inter Milan, Brest-Saint-Etienne-Rennes, et Lille-Marseille. Nous allons vous proposer une grille qui vaut 96 euros en la validant avec 5 doubles et un triple, les amis, êtes-vous prêts ? Oui. Alors, tu tentes un truc, tu dis à ta copine, écoute, chérie, ce soir, ton cadeau, tu ne m'auras pas, mais demain, je vais gagner beaucoup d'argent. Eh bien, voilà. Dimanche soir, il sera là ton cadeau. Mesdames, accrochez-vous bien, parlez à vos maris, susuez-leur à l'oreille, ceci. Chérie, j'attends samedi mon cadeau. Même dimanche soir. On va vous permettre, ah oui, dimanche soir, dimanche soir, votre cadeau. On va vous permettre d'avoir le plus merveilleux des cadeaux pour la Saint-Valentin, mesdames. Donc cette émission est faite pour vous, vous l'avez compris. Allez, Bordeaux-Lyon, Bordeaux-Dijon, pardon, c'est le match numéro 1. Non, messieurs, Bordeaux, Dijon n'a jamais gagné à Bordeaux en si déplacement de toute son histoire. Donc vous l'avez compris, c'est un match pour lequel les Bordelais devraient l'emporter. Selon moi, la victoire de Bordeaux. Oui, j'avais cette statistique-là. Je ne suis pas spécialiste des historiques, mais je me suis inspiré de cette statistique pour ne pas mettre Dijon-Gaillant, mettre Bordeaux. Vous avez vu, Bordeaux, c'est magique. C'est une équipe qui était encore 14e ou 12e il y a 15 jours. Et miracle du championnat de France, vu qu'il n'y a que 4 points d'écart entre le 5e, le 1er européen et le 14e, et bien, en deux victoires, tu peux te retrouver bien placé. C'est le cas de Bordeaux, je pense qu'ils vont continuer sur ça. Donc j'ai mis la victoire de Bordeaux. Nathan ? Moi, je m'appuyais sur l'histoire, parce que Bordeaux, c'est une équipe un peu incohérente, mais qui aime bien les séries avec Marseille, avec Dijon. Il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, donc je table sur leur victoire. On table sur la victoire de Bordeaux. Match numéro 2, on ne va pas loin de Bordeaux, à Nantes. On va remonter vers le nord, donc, en direction de la Bretagne. On va s'arrêter à Nantes. Nantes qui reçoit Metz. Les Canaries, pratiquent, on dirait, sous un air de revanche, puisque au match allé, ils avaient été battus par ces messins. Et là, pour le coup, je les vois bien l'emporter victoire des Canaries à domicile. Nathan ? Oui, même chose. J'ai rajouté un petit nul quand même, parce que pour honorer la phase positive de Metz. Oui, la bonne dynamique actuelle de Metz. Mais bon, je pense que les Canaries devraient l'emporter. Et Metz peut quand même réaliser un coup en arrachant un point là-bas. Les Canaries peuvent la faire à l'envers. C'est nos amis messins. J'aime bien le synthé. Les Canaries la font à l'envers. Oui, parce que la font, c'est un très bon gardien. Je pense qu'il peut protéger les bois. Donc, on peut peut-être finir sur un match nul. Mais une victoire nantais, c'est possible aussi. Donc, j'ai fait comme Nathan. J'ai mes victoires de Nantes à domicile, à la Beaujoire. Mais aussi un match nul, parce que Metz va mieux. Metz va beaucoup mieux. Match numéro 3. Toulouse qui ne va pas du coup mieux. Mais pas du tout même. Toulouse qui reçoit à Nice. La dernière victoire de Toulouse remonte au 6 janvier 2019 en Coupe de France face à cette équipe niceoise. Alors, je ne sais pas. Moi, je me dis qu'un jour, ils vont définir par gagner un match. Et comme Nice est un peu branché sur courant alternatif en ce moment, c'est un peu les intermittents du spectacle. Alors, je mettrai la victoire de Toulouse et le match nul. Voilà ce que je joue. C'est une grosse cote, je sais, mais je l'assume. Je suis tombé sur un reportage sur Achille Mana, qui est un grand joueur de Toulouse et qui fréquente toujours le vestiaire. Et qui disait qu'après les matchs importants cette saison, il n'a pas son petit révolte dans le vestiaire. Il n'y a pas de leader. Pour aller plus loin, je pense que Sadran, il regarde déjà la Ligue 2, les dirigeants aussi. Je pense que même, on peut se poser une question sur est-ce que finalement, l'entourage, les fameux joueurs qui ont permis à Sadran d'avoir de bons résultats, ils ont donné, ils finissent avec Allemander 3e. Est-ce que finalement, ces joueurs-là qui se sont retrouvés à la direction, je ne vais pas dire des imposteurs, mais qui ne sont peut-être pas capables de permettre à Toulouse de franchir un cap ? Parce que c'est quand même une boutique qui est détenue par un milliardaire. Enfin, à un moment, moi je comprends qu'à Toulouse, des mecs, les supporteurs peuvent péter les plombs. Ils le prennent souvent avec beaucoup d'humour. On se rappelle de la blague sur Ben Kalfala qui ne marquait pas. Donc c'est quand même une équipe qui mériterait mieux. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie ? Le côté Nice n'a pas d'attaque, n'a plus d'attaque, a de moins en moins d'attaque année après année, mais peut quand même battre une équipe de Toulouse extrêmement faible. Je pense que Toulouse peut quand même faire un match nul. Et attends ? Je pense que j'ai fait comme vous. N, pourquoi ? Parce que les Toulousains, ils sont lâchés par le talent, lâchés par les supporters, lâchés par leurs présidents et par leurs joueurs. Mais ils peuvent quand même essayer de se révolter. Et quoi de mieux que de se révolter contre une équipe de Nice dont on ne sait pas quel visage elle va présenter ? Un coup elle gagne, un coup elle perd. Mais c'est pareil, c'est autant le flou. Alkif, c'est pareil, il ne donne aucune info, il n'y a pas de projet, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il va nous mettre une équipe cycliste l'année prochaine. Tout se doper à l'EPO. T'as qu'ils ne prennent pas les produits. Ils iront pisser bleu avant de rentrer sur le terrain. Donc Nathan qui fait comme moi la victoire de Toulouse ou encore le match nul. Match numéro 4 et les amis, nous prenons la direction des arènes de Nîmes. Nîmes qui accueille Angers, c'est le match, c'est pour le coup, pour la Saint-Valentin. Voilà, un beau match glamour. Nîmes-Angers, je pense que ça va taper un peu sévèrement. Angers qui n'a plus gagné à Nîmes depuis le 20 décembre 2013. C'était en Ligue 2. Nîmes, avantage à Nîmes, à domicile. Mais en même temps, les Angevins peuvent ramener le point du match nul. C'est ça, j'ai fait la même chose. C'est à quoi on a fait la gagner ensemble. On dit que les grands esprits se croient. C'est un compliment que je me fais. Je vois ça. Moi, je vois les melons pousser chez moi en ce moment. C'est la Saint-Valentin, il s'aime. Non, mais le grand esprit, à la base, c'est lui. D'abord. Donc du coup, si je dis les grands esprits se rencontrent, c'est que quelque part, je deviens un peu un grand esprit. J'avance un petit peu, quoi. Les fans de l'euro libéral à la pression. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc les Nîmois sont souverains, souverains à domicile. Alors, du côté danger, l'effet chabane. Il y a quand même un effet chabane. Le président qui a été inculpé pour des... Enfin, en tout cas, il est mis en examen. Pas pour la Saint-Valentin, en tout cas. Pas pour la Saint-Valentin, c'est le cas de le dire. Je pense qu'ils ont pris un coup derrière la tête avec ça. Ça allait dans la droite lignée de la déliquescence de leurs résultats. Mais peuvent quand même, grâce à peut-être Tube, vous savez, la malédiction des ex, arracher un point à Nîmes. C'est comme ça. C'est vrai. J'ai pensé la même chose que toi. Je pense que Tube est la grinta d'Angers. Le côté, on ne lâche rien. Ça, son moulin peut faire quelque chose. Donc un match nul, ça me paraît un bon pronom. D'où le synthé. Les crocos ne veulent pas se faire entiouber. Vous l'avez compris. On faisait allusion à ce joueur. Match numéro 5 maintenant. Nous allons dans les griffes du Lyon après les arènes de Nîmes. Les griffes du Lyon. Le Lyon qui accueille Strasbourg. L'OL, bien, qui, à mon avis, sur la dynamique de sa victoire en Coupe de France, devrait l'emporter face à des Strasbourgeois qui, c'est vrai, vont mieux, mais qui n'ont plus battu Lyon depuis, tenez-vous bien, les amis, le 24 août 1979. 79. Je veux dire, quand tu t'arrêtes comme ça, ça veut dire que c'est très vieux. 1979. J'avais 40 ans. Oui, ils n'ont plus battu. C'est nos amis lyonnais. Donc, a priori, tous les signaux sont au vert pour les hommes de Rudy Garcia, dont Jean-Michel Olaz a dit hier qu'il était un grand entraîneur. Qu'il l'écoute bien, en tout cas. Ça l'arrange. Il peut lui passer de la pommade. Un grand entraîneur qui m'écoute. Voilà, c'est ça. Et lui, toute la journée... Un grand entraîneur, c'est celui qui m'écoute. Voilà. C'est ça. C'est celui qui t'écoute, d'ailleurs, tu vois. En fait, je crois que Lyon va l'emporter parce que je pense que Karl Toko et Kambi, c'était une bonne pioche. C'est un joueur qui est bien meilleur que quand il a quitté la Ligue 1. La Ligue 1, ça lui a fait beaucoup de bien. Ben Yedder, pareil, tiens. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs, quand ils partent, ils reviennent d'Espagne et ils sont meilleurs, quand même. Ce n'est pas toujours le cas en Angleterre, d'ailleurs. Mais ce n'est pas les mêmes joueurs qui partent. C'est vrai, c'est ça. Plus sérieusement, Strasbourg est pas mal avec Ajor Thomasson. C'est correct. Lyon me parait au-dessus. Donc, j'ai mis la victoire lyonnaise parce que Lyon, quand même, à domicile, ça reste normalement une équipe... C'est une valeur sûre. Ben, pareil, même si Strasbourg peut quand même faire un coup puisqu'ils ont fait un coup récemment alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais je pense que Lyon a entamé une bonne dynamique. Cette victoire contre Marseille va énormément leur faire de bien parce que je pense que la série marseillaise avait débuté avec Lyon il y a de ça quelques temps et je pense que la dynamique est en train de s'inverser. Il y a des 16 matchs, en effet. Et en plus, ils ont un entraîneur dont ils semblent être satisfaits. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est clair, il n'y a pas de raison. Nous allons partir en Italie, les amis. Pour le match numéro 6, nous allons à la Talenta de Bergam qui accueille l'AS Roma. C'est quasiment un match de Ligue des Champions. C'est aussi un match à 8 points entre le 4e et le 5e. Les Bergamasques qui peuvent distancer ou être rejoints par les Romains en cas de victoire ou de défaite, ils sont évaincus, il faut le dire, depuis 4 matchs. Et je rappelle qu'ils ont gagné au match allé. Bergam a gagné au match allé. J'ai honte. Il y a également de la revanche dans l'air. J'ai honte. Mais moi, je m'arrête au 1. Je m'arrête à la victoire de Bergam à domicile. Pas mieux, pas mieux. Je pense qu'ils vont gagner parce que c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe à voir jouer. En plus, ils ont un ascendant psychologique. Ils préparent aussi leur Ligue des Champions parce qu'ils ont la Ligue des Champions encore à jouer. Et cette équipe de la Roma est assez inconstante, surtout à l'extérieur. Donc, je pense que les Bergamot vont pouvoir s'imposer. J'ai honte. 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 Et pas parce que je suis habillé en bleu, parce que la Roma, on ne joue pas très bien. On choisit nos matchs. Et ce qui marchait bien au début de saison ne marche plus maintenant. Alors que la Talanta, déjà, a des garanties dans le jeu, dans le collectif beaucoup plus intéressantes que la Roma qui, pour moi, ressemble de plus en plus à une addition de joueurs correctes mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Donc, j'ai honte. Et la Talanta de Bergame. Voilà. Nous sommes unanimes sur ce plateau à avoir la victoire de la Talanta de Bergame. Belle équipe d'Italie. Direction l'Espagne pour le match suivant. C'est déjà le match numéro 7. Il va opposer Grenade à Valladolid avec notre ami Atem Benarfa. Est-ce que Atem Benarfa va mieux à Valladolid ? On va le savoir. Mais en tout cas, Valladolid n'a jamais gagné à Grenade. Ce sera la gageure pour notre ami Atem Benarfa d'aider son équipe à remporter avec le mauvais sort et à lui gagner du côté de Grenade. Moi, je vois bien le match nul ou encore la victoire de Grenade qui, pour le coup, est une belle surprise de ce championnat d'Espagne. Exact. Dixième, c'est bien. Oui, ils ont été pendant longtemps, ils ont trosté les premières places pendant tout l'automne. Il faut faire attention, pour moi, c'est un petit match piège que nous lance la Française des Jeux parce qu'ils sont bien au courant de la sympathie qu'à Atem Benarfa au sein des fans du foot français parce qu'ils se disent « Allez, si on faisait donner une petite bonne note et une bonne cote à Benarfa, Valadolid, on ne les joue jamais et là, comme par hasard, je pense que d'un seul coup, on va commencer à les jouer. » Non, je ne vais pas me faire avoir. Grenade est bien meilleur que Valadolid. Ronaldo est un bon président qui est très limité au niveau des moyens, qui n'arrive pas à attirer beaucoup de monde dans la banlieue madrilène avec son club. Non, franchement, je vais mettre Grenade pour Benarfa ou pas, je mettrai Grenade, donc je n'ai pas changé parce que Benarfa est arrivé. J'ai mis un match nul pour la simple et bonne raison. Attention ! Tu te fais Benarfa-iser ! Non, pas du tout. On prendra parce qu'il y a déjà une polémique avec Benarfa. Il vient d'arriver, il s'est échauffé comme un papy pendant 5 minutes. Ça n'a pas du tout été apprécié par les socios de Valadolid. Déjà qu'ils ne voulaient pas se décoiffer en se décoiffant de la tête. Mais je pense que cette équipe de Valadolid qui joue quand même sa survie va essayer de blinder face à Grenade qui est une très bonne équipe, supérieure, mais je joue le nul. Je ne sais pas si ça sent un peu le nul. Ça sent un peu le nul pour Nathan. Merci. Nous allons passer à la deuxième partie de la grille et attaquer le match numéro 8 en restant en Espagne avec le leader, le Real Madrid qui accueille le Celta Vigo. J'ai envie de vous dire que les voyances sont au vert, messieurs, pour les madridaines face au 17ème, d'autant que Madrid n'a plus perdu face au Celta Vigo depuis un certain 18 janvier 2017 et c'était en Coupe du Roi. Moi, je vois la victoire de la Maison Blanche. Nathan. Oui, la Casablanca devrait s'imposer surtout qu'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive donc il faut donner des gages à son entraîneur. Ce n'est pas le moment de se décompresser et surtout que Barcelone essaie de se remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin du moins. Mais le Real a toutes les raisons de s'imposer et l'arrangement face à Celta Vigo. Il est fort, il donne quand même parce que même les joueurs qui boudent ou qui font des chichis, tant pis, il les met sur le banc puis vu que c'est Zidane, c'est comme ça. Et puis finalement, il arrive de manière très intelligente à relancer des joueurs qui font un peu à l'ouest. Il donne du temps de jeu et on ne peut pas dire qu'ils soient finalement... Quand on regarde bien les temps de jeu de Beg ou Disco, par exemple, qui sont souvent au placard, je ne pense pas que ce soit Zidane qui leur a demandé d'être mis au placard. Ils demandaient juste aux joueurs d'adhérer et finalement, les joueurs n'en font un peu qu'à leur tête. Et comme tu dis, vu qu'il protège avant tout son groupe, les joueurs qui jouent bien avec lui, ils leur donnent les cartes blanches à la Casablanca pour réussir. Vigo en fera les frais. Vigo en fera les frais. Match numéro 9. L'Angleterre. Cinel sous la manche. On remonte. Direction Londres pour l'Emirate Stadium d'Arsenal. Arsenal qui accueille Newcastle. Il faut savoir, messieurs, qu'en 91 confrontations, Newcastle n'a gagné que 22 fois dans la toute dernière fois à Londres un certain 7 novembre 2010. C'est vieux. Pour moi, ce sera la victoire d'Arsenal même si les Gunners ne sont pas... sont un peu décevants. Le Saint-Édil-Giome Michaud est bon. On devient Arseneul parce que sous Arteta, il y a plus de matchs nuls qu'autre chose. Ah oui, Arseneul, oui. Alors, ils ne perdent plus mais ils ne gagnent pas. On parlait de fin de cycle, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le cycle de la cassette opamée on n'aura pas duré très longtemps axé autour de Chaka aux îles parce que tout ça, il va falloir que ça se balaye c'est un joueur qui pourtant pour moi pourrait être Arsenal-compatible parce que Frenchy c'est Alain de Saint-Maximin qui n'a pas mis à son équipe de ce qualifié en cup qui est un peu l'équivalent du joueur qu'on a toujours connu. Souvent mauvais. Voix de loupé. Souvent mauvais, parfois excellent. Capable de faire des diffs comme peu. Dans le top 10 des meilleurs dribblers de première ligue sommes-nous surpris ? Non. Pas dans le top 10 des gens les plus décisifs de première ligue sommes-nous surpris ? Non plus. Donc je vais mettre la victoire d'Arsenal à domicile et le match nul accroché par l'équipe de Newcastle. Pour Saint-Maximin comme il dit je ne dirai pas ce que je pense. C'est un bon joueur qui a un peu d'intelligence tactique. C'est dommage pour lui parce qu'il a toutes les qualités d'explosivité. Pour Arsenal on a une équipe moyenne qui fait plein de matchs nuls avec de gros moyens face à une équipe moyenne avec moins de moyens. Je pense que le curseur va rester au centre et qu'on va avoir un bon match nul des familles entre une équipe de Newcastle qui va être ultra défensive et une équipe d'Arsenal qui va certainement encore s'amêler les pinceaux devant les buts. C'est comme ça. C'est dit. Match suivant c'est le match numéro 10. On va voir notre club longonien c'est Tottenham qui sera en déplacement chez Aston Villa. Tottenham qui reste sur 4 succès de rang face au Villains. Je pense que les hommes de Mourinho vont passer la 5ème. Moi j'ai hâte de voir l'accueil que vont faire les stades pour Dele Alli avec la polémique sur le coronavirus qui est très mal passé. J'ai envie de les excuser. Ça va peut-être se faire bien mais la blague était de mauvais goût donc on verra. Aston Villa n'est pas une équipe catastrophique. Elle est composée de bons joueurs. Après c'est beaucoup de mercenaires à commencer par leur gardien Pepe Reina. Je vais mettre la victoire de Tottenham quand même sur pas forcément un gros score mais la Mourinho Touch devrait faire la différence. Ah oui alors moi je suis fan de Mourinho mais quand même il faut quand même dire les choses les matchs de Tottenham sont difficilement regardables. On s'ennuie ferme. C'était mieux sur Pochettino ? Oui. Au début oui. Il y avait de la lente mais enfin les équipes de Mourinho cherchent le contrôle et le contrôle va souvent avec l'ennui donc en plus il n'y a pas de grand génie dans cette équipe. Aston Villa joue à domicile on sait que les équipes de première ligue quelle que soit leur qualité foncent dans le tas quand elles jouent à domicile et Tottenham va être ultra prudent malgré la Ligue des Champions à préparer dans quelques jours encore donc un nul ou une victoire de Tottenham sur un exploit individual. D'ailleurs j'avais bien mis ça en fait finalement j'ai mis N et 2 donc j'ai mis comme toi j'ai mis nul et victoire de Tottenham. Nul et victoire de Tottenham. Match suivant c'est le match numéro 11 en poursuivre notre tour d'Europe et on retourne en Italie avec un certain Lazio de Rome Inter Milan pour moi c'est le choc de cette journée de Serie A choc entre le leader et le troisième l'Inter qui est sur une série en cours de 3 succès consécutifs à Rome et pour le coup je me dis que la Lazio aussi peut se réveiller se rebiffer en pareil cas puisqu'ils ne sont pas loués au classement. Ils sont 3ème ils peuvent eux-mêmes me revenir à la première place si tout le monde perd. Donc c'est un match à gros enjeux que je vous propose et je vous propose justement une couverture complète. C'est plus simple. La couverture complète pour moi sur ce match-là Nathan. J'ai fait une couverture partielle. Pourquoi ? Et je pensais à faire la couverture complète mais il y a un autre match qui me paraît tout aussi difficile. Oui, oui. J'ai comme une idée. J'ai un petit chandail. Les affros de la Ligue. J'ai un petit chandail. Alors l'Inter a perdu face à Naples en couple je crois. Ils sont encore dans l'euphorie de la victoire face au Milan. Je pense que ça a pris énormément d'énergie mentale mais je pense qu'ils vont essayer de se ressaisir parce que la Juve ça ne va pas mieux. Ils sont dans un combat à trois ordres. La Dio, l'Inter et la Juve. galvaniser cette coupe. On a pu le voir face au Milan AC quand les choses vont mal. Alors là, on va avoir affaire en Italie, on parle du vrai combat de deux gros tacticiens. Simone Inzaghi qui est un très bon entraîneur. Je pense qu'un jour il ira au-dessus de la LADIO. Et Antonio Conte qui, on connaît, ça touche. Il arrive à faire jouer ses équipes comme il le souhaite. On va avoir le droit à un très beau match. Un match nul à l'italienne, ça me décevrait tellement que j'ai mis le grand écart parce que celui qui va gagner pourra regarder la Juve droit dans les yeux et lui dire attention, je peux peut-être t'embêter jusqu'à la fin. Et l'Inter finalement n'a plus la Ligue des Champions à jouer, ce sera peut-être à leur avantage. Et puis la LADIO, force est de constater qu'elle est solide, c'est la même équipe depuis des années, c'est le même coach, c'est stable. C'est beaucoup plus stable que l'autre club de Rome justement, à contrario, et ça leur donne toutes les qualités pour peut-être ravir un scudetto qu'ils n'ont pas eu depuis belle durée. Non, ni non, non. Non, ni non, non. Match numéro 12, retour dans notre bonne vieille Ligue avec un beau Brest-Saint-Etienne. Voilà, un beau match de bétonneur. Les Saint-Etienne qui étaient invécutes face à Brest depuis le 30 octobre 2010, mais les Verts qui ne sont pas au mieux, qui sont même dans le creux de la vague et à mon avis, quand on est au creux, on ne peut que remonter. Je vois bien les Verts qui l'ont porté là tant pour le coup. Ah oui, ah oui, alors là... C'est la bouteille à Ancre. On a Brest. On sent que c'est la... On est à Brest quand même. Ouais, moi je les vois gagner. Oui, oui, alors oui. C'est la bouteille à Ancre. Alors moi, j'ai mis Brest, beaucoup merd. J'ai mis Brest, mais bon, j'ai mis Brest parce qu'il fallait mettre quelque chose. Pour ne rien vous cacher, pour la simple et bonne raison qu'il y aura un effet du béton, du parpaing, tout ce que vous voulez, mais ils sont chez eux et ils sont tellement malades les Verts que... Voilà, j'ai pensé que les Bretons allaient s'imposer chez eux. Mais je comprends votre logique. Ouais, c'est des Verts plutôt pâles. Enfin, en plus, ils ont une équipe qui ne devrait pas être là. Ah bon, en même temps, vous avez vu les vieux qu'ils ont. Perrin, il n'a plus de cannes. Comment il s'appelle ? De Bouchy. De Bouchy, après 15 minutes, il est aussi essoufflé que moi. En Villa, il boude une fois sur l'eau. Il boude de bouse, boude sur le banc. Ouais, mais enfin voilà, ils ont le boude de bouse. Enfin, il devrait aligner une ligne d'attaque. Enfin, en plus de caserie, il n'a pas le droit d'être en pointe avec Claude Puel. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser. J'ai mis la victoire de Brest qui est solide à domicile et qui à chaque fois aime bien tendre des guets tapants à tous ceux qui viennent traverser 300 kilomètres au départ de Rennes pour arriver jusqu'à Brest. Claude Puel qui passe l'hiver comme printemps n'a pas passé l'été. Ah, c'est le cas de le dire. C'est peut-être un problème de joueur. C'est quand même ballot. Non, mais il ne les fait pas bien. En fait, il les fait jouer vraiment en plus à l'anglaise. Tu vois, contre Marseille, c'était des coups de pied devant. des grandes transversales. Mais non. Les verts vont-ils retrouver la joie de vivre ? La question reste donc entière. Les amis, match suivant, match numéro 13. On va partir à Rennes. Rennes, Rennes. Il faut bien le prononcer puisque c'est presque pareil. Mais ce n'est pas pareil. Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Rennes qui va se déplacer donc avec sa qualification en poche pour les demi-finales de la Coupe de France. Le tenant du titre qui a viré son président. Ah, les temps changent. C'est ça. Les temps changent. Vous l'avez compris. Des réunies. Donc, il s'agira de laver la front aussi du match allé puisqu'ils avaient été battus par ses réunions à Rennes au stade de la route de Lorient et puis garder ou surtout garder l'Europe en point de mire. Mais ils n'ont plus gagné, il faut le savoir, à Rennes depuis un certain 17 mai 2014. Il faut le savoir. Donc, pour moi, match ouvert, pronostic ouvert, victoire de part et d'autre. Nathan. Alors, j'ai mis victoire de Rennes, c'est nul. Parce que je ne vois pas, je vois les Rennes quand même défendre cradement leur chance. Je vois les Rémois qui alternent un peu le bon et le moins bon en ce moment s'imposer chez eux avec leur intensité habituelle. Mais cette équipe de Rennes ne voudra pas lâcher le morceau face à ses poursuivants. Donc, je dis un ou n. Moi, j'ai pris un nul de Ligue 1 sur un terrain où il ne va pleuvoir, il ne va pas faire beau, ça va être dur de bien jouer au football. Donc, j'ai mis un petit match nul entre ces deux formations parce que c'est un peu difficile de trouver le pronostic parfait. Et puis, j'avais vu beaucoup de doubles et de triples. Parfait, messieurs, match numéro 14. Et déjà, dernier match de la grille, il va opposer Lille à Marseille. On en a parlé lors du quiz. C'est une belle affiche de Ligue 1. Le deuxième qui se déplace chez le quatrième. Comme à l'aller, ce match sera serré. Deux équipes qui sont bien en ce moment, même s'il y a eu ce petit accro marseillais en Coupe de France. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Là, chez les Lillois, les Marseillais, pour moi, vont prendre un point au zéro. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de couverture totale. C'est là. C'est l'isolation thermique. Voilà. du toit jusqu'à la cave parce que je pense que les Lillois sont revanchards. Parce que si on se souvient du match allé, ils étaient dominateurs et ils ont marqué un but contre son camp avec Gabriel et Souma Oro avait marqué. C'est un match assez particulier qui aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. La bonne étoile marseillaise, celle de 93 certainement, a fait pencher le match. Ou la bonne mère. Ou la bonne mère, tout simplement, a fait pencher le match du côté des Marseillais. Mais là, je pense que les Lillois seront revanchards. Osidem veut se faire remarquer, donc ça passe par ce genre de match. Et il connaît, espère encore accrocher le train de l'Euro même si ses performances sont en déclat. Snorri ? La même chose, isolation totale avec une laine de roche en 60, en plaques et tout, avec compression minimum. donc j'ai mis aussi la couverture totale, le 1, le 1 et le 2. Parce que si Lille se casse les dents suivant le scénario du match que je me suis imaginé, si Lille se casse les dents, Marseille peut jouer crânement sa chance sur un coup de pied arrêté ou sur une contre-attaque. On les a vus qui savent faire ça. Et puis Lille aussi peut mettre carrément une raclée à l'OM parce qu'à domicile c'est très fort, notamment en Ligue 1. Et le match nul peut aussi être un scénario envisageable pour le match du dimanche soir. Exactement, messieurs. Nous allons passer tout ça à la moulinette et vous proposer une grille, très chers amis auditeurs, dans quelques instants puisqu'il y a le coup sûr. Ah ben oui. Et justement, le coup sûr, c'est vous deux. Ah ben ouais, le coup sûr, c'est vous deux. Alors, le coup sûr de Snorri. Le Real Madrid contre le Celta Vigo. Facile. Ah ben bravo. Et si j'ai fait la même chose, on fait comment ? Ah, je peux changer si tu veux. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va trouver. Je vais mettre Bergam-Rome. Bergam-Rome Bergam-Rome pour Nathan en coup sûr, ouais, il faut le faire quand même. Oui, ben oui. Ça c'est un coup sûr osé pour Nathan Luce. je ne vais pas lapider dans la rue, mais c'est pas. Exactement. Mais si je te dis Bordeaux-Dijon, tu dis à tous ceux il y a M'a fait Didi, on ne sait jamais. Donc voilà. Pas mal. Bergam-Rome. Juste avant de passer à la grille, j'avais une dernière question dans le quiz que je n'ai pas posé. Mais je vais vous la poser quand même. Parmi les trois duos suivants, un seul. Il y a son sourire taquin. Mais on va se mettre bien. Parmi les trois duos suivants, un seul n'a pas joué dans les deux clubs. Duo ? Oui. C'est quoi ? C'est Lille-Marseille ? Lille-Marseille. Est-ce Johnny Ecker, Morgana Malfitano, pardon ? Est-ce Pascal Nouma, Laurent Bonnard ? Ou est-ce Jocelyn Ongloma, Pascal Olmeta ? Le duo qui n'a pas joué dans les deux clubs. Olmeta, Ongloma. Ok, bien joué messieurs. Parce que Ecker est le premier, j'étais sûr. Johnny Ecker, on se rappelle de lui Johnny Ecker. Oui, j'appelle Johnny Ecker. Johnny Ecker, c'est un nom que j'aimais bien. En tout cas, quand on écoutait le multiplex à l'époque sur Europe 1, j'aimais bien ce nom-là. Allez, les amis, voici la grille. Oui, c'était flippant. C'était flippant. Voici la grille que nous vous proposons, la grille numéro 21 du Lotofood 15. Voici la grille que nous vous proposons, justement, les pronostics que nous vous proposons à valider avant samedi 14h55. Bordeaux, Dijon, le 1. Nantes, Metz, le 1. Toulouse, Nice, le 1 et le 2. Nîmes, Angers, Lyon, Strasbourg, le 1. Atalanta, Bergames, Romain, on a suivi Nathan Luce, le 1. C'est le coup sûr de Nathan. Grenade, Valliadolid, Valliadolid, pardon, c'est le 1 et le N. Real Madrid, Celta Vigo, le coup sûr de Snorri, le 1. Arsenal, Newcastle, le 1, victoire d'Arsenal. Aston Villa, Tottenham, le N et le 2. Lazio de Rome, Inter Milan, le 1 et le 2. Brest, Saint-Etienne, le 2. Reims, Rennes, le 2. Et Lille, proposons le 1, le N et le 2. Je rappelle qu'il faut valider cette grille avant samedi 14h55. On sera le samedi 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, c'est une grille à ne pas oublier, bien évidemment. Messieurs, merci. On se retrouve jeudi prochain. Vous êtes des titulaires indiscutables. Merci. J'espère que les hommes seront patients, arriveront à faire patienter mesdames s'ils gagnent le dimanche soir. Il y a un grand match, Paris Saint-Germain, enfin, Dortmund, Paris Saint-Germain. Bien sûr, on en parlera. Forcément, jeudi prochain, nous serons à l'heure de Dortmund. Nous parlerons déjà de la victoire des Parisiens face à cette belle équipe de Dortmund. On reviendra sur le succès parisien, sur le terrain de cette belle équipe. Malgré les deux buts de Haaland, quand même, en début de match. Mais il marque contre les petites équipes. C'est parti. Haaland. Sur deux passes décides, deux sanctions. Votre Leverkusen, il a fait quoi, votre Haaland ? Vous le connaissez d'où, d'ailleurs ? On dit Haaland. Haaland. D'ailleurs, vous savez quoi ? Oui. Vous savez que son père a été blessé, vilainement blessé par un certain... Roy Keane. Roy Keane. Ah ouais ! Dans un derby, Manchester United, Manchester City. Et vous savez quoi ? T'es content. J'y étais. Ah, tu étais ? J'avais vu ce match-là. T'as vu Roy Keane, ça devait être horrible. Ah ouais. Il a marché dessus. Et donc Haaland, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il n'est pas allé du côté de Manchester United. Panic combine, Roy Keane, c'est ça ? Roy Keane panic combine. Ah, et pas sans combine, mais vraiment. Ça, c'est un leader. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir fait l'amitié de rester sur ETV pour suivre cette émission. Et on se donne déjà rendez-vous jeudi prochain. N'oubliez pas, victoire du Paris Saint-Germain face à d'autres mondes. C'est le coup sûr, d'Aroni. C'est mon coup sûr. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501